Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Blood Bowl, dernier match de la Majestic. Dernier match donc, puisqu'on est totalement irrécupérable, on n'ira pas en quart de finale, il n'y a pas moyen. Mais il nous reste un match à jouer avec l'équipe de Kemery la plus poissarde que j'ai jamais vue. On va affronter aujourd'hui pour l'occasion Kervaine et ses rapuants, avec déjà quelques XP sur pas mal de joueurs mine de rien. Deux coureurs d'égout Blodger, un lanceur avec précision et le rog avec Juggernaut. Ce qui fait qu'on a un petit peu de porte-monnaie. Alors, j'aimerais bien, si c'est possible, avoir un mec avec une châtaigne, histoire de pouvoir profiter un peu de ses sets d'armure. Ouais, ok, non, 380 cas, c'est un peu pas dans nos cordes là. Ah, on pourrait prendre un Igor, non, ça ne nous aidera pas des masses sur le match. Sinon, je prends juste un gardien des tombes, histoire d'en avoir un de plus, histoire d'être vraiment bien. Non, pas un mec. Et on va se prendre... On va se prendre rien d'autre. On va juste se prendre un gardien des tombes, histoire d'avoir nos 4 gardiens des tombes. Et on est parti. Alors, et on joue chez lui, du coup, dans Lego. Très très bien. Alors, voyons voir un petit peu... On a l'attaque, on va prendre l'attaque. Histoire d'avoir la balle au moins quelques instants. Du coup, on aura un remplaçant, puisqu'on a notre gardien des tombes solitaire. On a l'attaque, on va perdre l'attaque. alors comment il se place donc il a deux vermines de chocs, deux mecs avec blocs mais bon ils ont d'autres forces donc on va pas trop s'inquiéter pour l'instant c'est surtout pour empêcher qu'il tombe plutôt que pour attaquer encore qu'il peut tenter des blocs indés plus facilement ok les vermines de chocs sur le côté, le rogre là et qui est quand même à portée d'un blitz alors un autre tour et on va accueillir kaiser en vocal parce qu'il passait dans le coin et voulait voir le mage donc je lui ai proposé de venir en vocal donc il va arriver de notre côté donc on va alors je me tâte il faudrait que je blisse du coup ce monsieur on a récupéré nos blitzra pour ce match c'est plutôt cool donc on va taper on va commencer par taper avec eux ça va hello hello ça va et toi ouais ça va on va essayer de ramener le carven s'il veut venir si je lui demande je lui dire je vais essayer de reconfigurer un peu le salon parce qu'en fonction des gens donc voilà donc les viewers dit bonjour à kaiser devant votre devant votre replay salut à tous moi je suis juste l'inspecteur donc je ferme ma bouche oh bah tu peux commenter tu sais pas si tu peux voir le match tant qu'il est pas lancé techniquement je pense pas non tant que je pense qu'il ya un petit délai de mémoire mais je sais plus de combien bon là on lance le on lance le ball et tu devras je pense pouvoir le chopper ouais donc là je vais y aller parce qu'en fait je fais une mise à jour aussi de pouvoir meurder c'est avec le nouveau DLC free lc donc j'ai pas fini d'hier ouais les mises à jour sont un peu dramatiques des total war ouais ok une petite météo clément et on a l'attaque et la balle sort très bien alors c'est parti pour les premiers blocs je vais arrêter la mise à jour tant pis pour ma part je t'entends bien mais après au fait je viens de sortir notre replay de vidéo entre toi et enfin mais nous mais a fait n'ont été gardé l'étéro des tombes fatigué j'ai vu vu ton message ouais c'est cool de toute façon je mettrais un lien vers vers lui dans notre replay je t'ai mis aussi la chaîne allez un petit armure sur le raogre non dommage même pas c'est pas grave faut pas s'attendre à tout non plus ouais agressif hein parce que on n'est pas là pour glander n'est ce pas faudrait que tu arrives à sauver l'honneur cette saison je te le souhaite moi aussi et kervin aussi kervin a quand même un peu mieux tenu que moi parce que mine de rien faut quand même dire que moi mes seuls points c'est quand même ceux de c'est quand même ceux des votes des joueurs pour le nom quoi donc c'est pas super super brillant on va dire hop on va protéger un petit peu celui là et on va venir se foutre ici en renfort bon après je suis plutôt content pour toi c'est que tu récupères un gardien des tombes parce que bon les trois gardiens des tombes au dernier match je comprends si tu as ses limites je trouve je ne l'ai pas récupéré je l'ai pris en mercenaires en fait j'ai suivi ton conseil de la dernière fois je me suis dit bon écoute je prends dans mercenaires pour voir c'est toujours mieux que rien même s'il a pas de compétences ça rajoute quand même un poids supplémentaire dans ton équipe ouais carrément surtout à la avec le raogre ça aide quand même j'aurais bien voulu un mec avec châtaigne parce que le set d'armure ça aurait bien aidé mais malheureusement pas j'ai regardé mon c'est par rapport au spp de ma team pendant notre dernier match j'ai trois jours qui peuvent faire une passe ils peuvent potentiellement prendre un level donc si jamais j'arrive à battre les me propos si j'aimerais faire quelques passes bien placé et tout ça pourrait être intéressant si je passe pour des players ou pas quoi j'avoue ah ok alors blitz du raogre au gros sac il tient assez solide les squelettes et le crâne épais critique heureusement le crâne épais ça fait plaisir quand même ah c'est temps de bloquer un dé là sur la momie oh j'aime heureusement dire et quoi putain donc on connaît son sens de commotion et bien et bien ce qui est ce que d'être pénible c'est son coureur bludger de mémoire comme t'as pas de table avant que tu arrives à jouer là comment j'appelle moi je vais passer à la saturation des donc les trois déco ok alors du coup ici on a un 3 4 1 3 4 on va libérer notre copain si on peut en rater bien 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 j'ai l'impression qu'on va avoir un petit peu de mal à faire des peaux c'était un peu le cas n'empêche quand je repense à notre match c'est un peu ton cas là dans de mémoire t'avais pas beaucoup touché tant que ça ah ouais non c'était assez assez compliqué je confirme ah un petit blocage quand même qui fait le taf c'est toujours ça de pris du coup il y a une esquive donc non par contre on peut taper là on va aller se mettre un peu en sécurité mais si maintenant qu'il y a du nettoyage ce qui serait marrant tu vois qu'aimerais si les concepteurs de doublés avaient décidé ça aurait été un espèce de encore plus gros qu'un gardien des tombes c'est genre un sphinx de pierre un truc comme ça sur le terrain ça aurait été marrant ouais le big guy de l'enfer ouais t'imagines pour piétiner tout ça toutes les races pourrait avoir un truc comme ça mais ce serait ce serait l'horreur quoi clairement ça serait drôle à l'armure sur le raogre non c'est juste un sonnet ça aurait bien fait place pourtant sortir le raogre là après tout il m'a sorti un gardien des tombes alors j'ai le droit oui oui ça aurait été équitable un colosse de chaque côté 1 août bon on a un gros pack on avance en rang serré formation tortue d'un point de vue momifié c'est ça formation diamant on va dire après s'il commence à tenter beaucoup de blocs indés et qu'il passe ça ça peut être compliqué alors un petit blitz ici pour essayer de faire un push peut-être ok ça repousse c'est cool ah il poursuit pas avec sa vermine de choc dis donc allez un des or le pour pas mon château le kervé non tous les cas ouais pour l'instant ouais il ya pas de quoi se plaindre je comprends pas le fait que beaucoup de coaches calvin collent leurs joueurs à d'autres équipes de plus lourdes après ils se plaignent qu'ils ont des blessures mais bon là ça va il colle pas trop mais il prend des risques quand même ouais il prend des risques sur sur quelques supports je peux quand même lui faire mal quoi bon déjà on va relever ici il faut qu'on fasse un trou alors on peut se relever là aussi il faudrait quand même qu'il tombe les coureurs les coureurs à un moment alors je peux aller jusque là bas pourquoi pas ici on a deux dés on va le prendre ok ça repousse ah merde putain ça c'était une erreur de ma part ce bloc tout de suite là parce que du coup maintenant je suis coincé comme un con ouais 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 ça c'est balos et puis en plus il y a d'autres saloperies de ce côté là ah j'ai merdé là ouais là du coup tu t'es condamné le passage si t'avais pas poursuivi ça aurait pu passer je pense bah j'aurais dû surtout bouger avant de taper parce que s'il était tombé ça allait mais même en poursuivant pas de toute façon je suis coincé là alors c'est pas grave réfléchissons faudrait que j'amène un renfort sur ces blocs là si j'avance là il y a l'autre saloperie donc ça me plaît pas trop pas non plus ultra pressé on va pas se stresser non plus plus que ça voilà contre les armures skaven elles ont bien tenu sur ce tour rien à dire ouais ça c'est habituel les sets d'armure qui tiennent alors sauf quand c'est moi qui les joue ouais ça c'est bon comme ça pour tout le monde t'inquiète ouais je sais alors mais faut avouer qu'en ce moment je suis plutôt salé sur mes matchs là c'est assez catastrophique tout ça mais cette équipe putain je pense que je vais la dropper très vite c'était une catastrophe quoi par contre là tu vas rigoler mais j'ai peut-être déjà mon idée d'équipe pour la prochaine saison de Majestic j'ai deux idées une équipe que j'ai jamais joué les Kiss Levite ou un truc vraiment sale mais les nains quoi juste avec un match amical j'hésite je te le jure j'aurais une préférence pour les Kiss Levite je pense qui... bah oui c'est sûr c'est mal vu de toute façon oh bah mal vu non mais j'aime pas beaucoup les équipes qui sont vraiment très peu mobiles alors double oulala mademoiselle chat qui tanque à elle toute seule là c'est beau bon bah du coup va falloir avancer là ça va pas être facile on est bien en pack alors le plus évident ça me paraîtrait d'être par là bas il faudrait annuler ce mec donc on va avancer le petit squelette par là oh la la mais faut que les armures pètent à un moment on va devoir blitzer au solitaire c'est pas ouf mais il faut qu'il tombe sera ogre ou pas parce qu'il y a un moment il va falloir qu'on puisse avancer quand même alors si je me mets là lui ça a 6 de mouvement ce truc 1,2,3,4,4,5 ouais il pourrait blitzer c'est pas ouf c'est un petit chouïa fragile face au raogre mais bon on fait avec les moyens du bord ouais je me suis fait chier appeler 130k pour une momie et j'en ai déjà plus que 3 quoi et bien c'est pas le solitaire qui a pris la blessure c'est ça ? ouais en plus ouais théoriquement il faudra que je marque pour permettre ah l'esquive qui rate putain ah non ça passe ah tiens j'aurais pensé qu'il allait taper au raogre pour essayer de me push alors quoi que là il peut blitzer sur la balle c'est encore mieux allez ça tombe putain oh non pas l'armure sérieusement ohlala le seul qui va commencer direct quoi pour ça t'as quand même 4 zones de tacle autour de la balle donc pour qu'il dégage ouais il va galérer enfin encore après j'ai vu du scaven ramasser à 5 plus et se barrer ouais c'est vrai après c'est le risque 0 n'existe pas ils ont tendance à essayer des trucs un peu à la con scaven des fois oh oui ça a une mentalité draps hein faut dire ce qu'il est là ce qu'il faudrait c'est qu'une folie te filmer un coup de main au niveau dps quoi ouais mais ça ouais c'est pas trop bien parti pour on va dire hop tiens un massage à 3 plus et il va se tirer avec ah ah l'échec on va relancer ça je pense et l'esquive et voilà c'est mort voilà on a perdu ouais ça sent pas très bon pour toi j'avoue ohlala pfff qu'elle déprime ce jeu ça me fatigue sincèrement ça me fatigue après honnêtement je trouve que je respecte ceux qui jouent scaven mais je trouve qu'il y a pas de grande complication d'y jouer quoi dès que t'as 3-4 coureurs 3 cas au rendez-vous c'est fini quoi tu te balades avec la balle d'un côté à l'autre tu transmets tu te barre quoi 9 de mouvement c'est quasiment impossible à rattraper ouais je suis assez d'accord après je ne critique pas ceux qui jouent scaven tu vois mais c'est juste qu'il y a pas de grande complexité à aller jouer quoi bah c'est pas l'équipe la plus difficile après normalement ils ont peu d'armure donc ils sont censés souffrir et se retrouver assez vite bas mais quand les armures tiennent c'est une horreur quoi pour le mec qui les affronte c'est une horreur au moins tu lui fais des chaos ouais ça peut lui donner envie de marquer vite c'est toujours ça ce qui m'a sauvé tu vois c'est le fait que je lui fous en air ces deux vermin de choc je lui ai blessé ces deux vermin de choc je me suis senti mieux d'un coup tu vois il y a une esquive encore du coup oh et puis alors moi quand je fais D1D c'est pas possible quoi ça peut pas passer ça serait trop facile sinon allez on va tenter ça on a plus de relance on s'en fout un peu c'est pas grave et le 1 voilà logique on s'en doutait un peu pour raisons que c'était pas 1 et blessure dans la foulée ah ouais mais les 1 les 1 pendant tout le toute cette saison 2-1 par par euh par euh euh comment j'arrive plus à trouver mes mots 2-1 par tour c'est le minimum quoi je te laisse imaginer avec les vampires que je joue en skb les indies foudre ah bah il suffit de ça j'ai pas besoin d'imaginer il suffit de voir comment j'ai essayé de jouer les vampires dans la mst après tu vois les trois clés sur les quatre premiers matchs que j'ai fait là en chèque google et j'ai fait j'avais compté j'avais fait 99 soit 200 avec trois vampires donc ça c'est qui est correct et j'ai fait 9g raté ce qui est ce qui est encore agréable tu vois et après le dernier match la comptada j'avais fait sur j'avais 11 soit 200 j'avais rattrapé quoi sur 140g quoi tu vois pas pour l'exemple là bon ça s'apparaîtra un petit peu décalé pour les viewers qui regardent mais hier j'ai fait un match en skb avec les nanas jaunes là ouais tes amazon bah j'ai fait cinq tours cinq turnovers assez moche et à bout d'un moment voilà le jeu il te chie dans la bouche enfin tu peux rien faire t'as l'une des meilleures équipes niveau ratio blood je crois de mémoire ouais mais c'était que des double 1 4 crânes 2 gfi double 1 tout le temps tout le temps tout le temps quoi hallucinant c'était c'était complètement surréaliste toi je protège même plus la balle quand c'est comme ça en général je commence à faire des erreurs et à m'énerver t'es découragé par le td que t'as enclaissé tu dis ouais c'est mort là je peux rien faire et puis bon après le bash il te donne pas raison non plus de ce que je veux dire au nom du mal donc j'avoue que voilà je peux comprendre t'as des motivations disons que les trois matchs précédents étaient comme ça enfin t'as fait celui contre moi t'as vu les autres au bout d'un moment tu te dis bon de toute façon ça sert à rien le c'est un jeu quand il a décidé que tu allais en chier bah tu peux que subir et bon bah voilà clairement ces derniers temps je fais je fais des boulettes mais c'est pas des boulettes c'est des boulettes de placement et truc du genre mais ça justifie pas de te faire fin là une contre-attaque pareil sans déconner quoi et moi derrière je fais deux gfi bam je me prends en direct d'un double un enfin qu'est ce que tu veux faire quoi ça n'a aucun intérêt de jouer comme ça quoi bref on va continuer le match de toute façon d'ailleurs j'ai toujours pas calé de date avec l'impopo à mon avis tous les matchs ont été joués par serge de mémoire je crois qu'il avait fait trois nul une défaite donc lui je pense qu'il sera qualifié je crois qu'après nous enfin après ce match là il reste plus que vous avec moi et l'impopo donc bon je pense que entre lui et moi la première place va jouer même si j'ai honnêtement tu vois je pense pas d'avoir cette première place j'ai vu l'équipe de l'impopo bon mon équipe elle est correcte mais ça me paraît compliqué avec sa furie au bloc et tout ça donc une fois de plus ça dépendra si tu arrives à lui caler un pot bien placé après j'ai un tacle j'ai une lutte tu vois pour contrasser deux bludges donc on dit c'est quand même pas rien mais connaissant l'impopo ça va être plus compliqué mais ça dépend enfin franchement c'est un jeu où moi je suis assez raccord avec krug là dessus c'est un jeu où fin il c'est pas de la stratégie c'est purement de la chance rien là il a il a refait exactement le même placement défensif il m'a remis exactement le même blitz sur son raogre ça fait la quatrième ou quatrième fois peut-être que je peux le blitzer parce qu'il me le laisse et il est pas puni quoi il a il a jamais été puni alors que alors que moi je laisse une ouverture sur ma balle bâme direct le pôle la sonnette le mec qui ramasse à trois plus après 20g enfin qu'est ce que tu veux faire c'est voilà c'est un jeu où il n'y a pas de stratégie c'est pas un jeu de stratégie blue ballin il est prévu pour être stratégie mais il ya que il ya beaucoup trop de hasard c'est un disons qu'à partir du moment où un 1 est forcément un échec tu n'as aucun moyen de rattraper un 1 il n'y a rien d'autre à dire quoi tu peux pas tu peux juste rien faire quoi tu es obligé de de te faire défoncer quand le jeu a décidé que tu allais rater quelques jets à la suite bon bah voilà c'est fini après tu peux que subir je m'attendais tellement au turnover là ouais c'était juste un tacleur c'était un mitra qui est pris un nouvel avec un tac ça aurait été parfait pour toi c'est vernis que face et vernis c'est quoi tu aurais été vraiment tes pouces quoi ou une lutte ouais mais même pas parce que tu vois les coureurs je les ai tapés j'ai fait des pots ouais ouais j'ai eu bon tu sais je me dis quand je vois un blowjob j'ai pas tacle des fois je me dis que c'est toujours le bon plan parce que bon tu fais pas forcément de turnover si tu fais tomber la balle à terre mais tu as toujours quand même ce petit espoir quoi et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fassent je passe ton avis là dessus mais je trouve que la lutte est sous sous utilisé par rapport au jeu je sais pas toi bah c'est vrai que j'ai tendance à prendre bloc moi en général plutôt sur mes joueurs parce que je joue des équipes où il ya très peu de blocs et qui sont en général plutôt physique mais techniquement oui la lutte c'est vrai que je l'ai vu je l'ai vu quand même sauver des matchs des fois donc en général le bloc te sauve pas un match assez rarement sauf quand tu te fais attaquer et que tu as la balle quoi que ton porteur est la balle mais par contre lutte il peut très bien réussir à sauver un match parce que justement tu vas tomber ou force à l'adversaire à tomber parce qu'il a la balle ou pour faire un trou dans la cage ou machin là où si tu avais juste fait bloc ça ne servait rien fait lutter une compétence d'attaque alors que bloc une compétence de défense donc ça dépend beaucoup de ton équipe et de comment tu joues après moi personnellement tu vois je tiens un truc j'avais fait bon chez con pendant trois saisons du chaos auquel cas où tu vas me dire c'est une équipe de bois c'est pas le souci mais je pense que tu peux jouer de manière technique quoi genre bon tu fais quelques guerriers fait un guerrier tu un ou deux guerriers avec châtaigne griffes écrasement c'est pas potentiellement bon si tu fais un double bien placé deux gardeux ou deux joueurs guet deux guerriers latéraux donc pour choper tout ce qui est petites crottes quoi minu ce qui est tout ça je commentais un ramasseur de balles homebet ce qui était logique je mettais deux j'avais prévu deux safeties à l'époque donc de lutte quoi lutte tac pas en style des trucs dégueulasses et j'avais prévu aussi deux gardeux si j'avais un peu de chance donc deux gardes genre lodge de tête et deux tueurs quoi donc châtaigne griffes écrasement aussi pour un peu de polyvalence quoi à un sauvage qui rate oh putain il l'a relancé avec solitaire il a une base quoi donc c'est pas l'armure qui passe je ne dirai rien on n'a rien vu on n'a rien entendu comme tu vois je me dis si je perds contre l'aime pour la prochaine fois je me dis j'aurai pas de regard à voir ce que j'ai gagné deux matchs et fait un lit j'ai une des faits donc j'ai fait mon j'ai fait mon contrat t'as d'autres personnes dans ton clan toi j'ai d'ascar et enfin de car nos bornes et marc mail marc mais il a fini dernier de sa poule il a pris des vampires en fait il a fait un truc avec un vampire et le reste c'était que du train je crois qu'il avait gagné un moment de mémoire et nos bornes je sais plus trop ses stats donc on va dire pour le moment je suis l'un des mieux placés pour me qualifier potentiellement pied potentiellement je t'ai pas la tête je suis pas califié c'est qu'un jeu quoi j'ai déjà fait une finale de la saison dernière donc je suis content quoi d'ailleurs je sors de la finale demain puisque j'avais toujours pris le temps de faire je n'ai même pas percuté que c'était le dernier tour je veux tranquillement en discutant j'ai même pas fait gaffe du coup il va falloir qu'on protège un peu tout ce beau monde la balle on s'en fout du coup enfin encore qu'il est en position de marquer avec son bludger il faut quand même qu'on fasse pas n'importe quoi non plus allez 2 dés sur le truc rien à foutre je le prends c'est bon ça me les casse c'est beau c'est beau au moins une table moi je gros tas j'espère juste que la balle sera à l'abri non 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 la balle est pas du tout à l'abri non il doit te faire une esquive en diagonale je crois de mémoire il relance sa peau il va pouvoir ramasser avec son lanceur non non mais là tu vois sur l'appareil l'armure qui passe c'est le genre c'est le moment où je joue plus pour le jeu là je reste parce que voilà tu es là c'est un match c'est un truc sympa et tout mais tu vois le rebond est parfait il va faire une bombe enfin il ya aucun aucun intérêt à ce match une fois de plus c'est un jeu il décide que tu as perdu tu as perdu il n'y a pas de débat c'est pas c'est pas un jeu où tu peux te dire tiens je vais calculer mes placements au poil de cul me placer pile poil bien c'est ça sert à que d'elle je me c'est un joueur pardon excusez moi par chance tu auras pas le 2-0 ouais c'était une bombe de ce que j'ai vu donc il aurait pu marquer un point de plus par rapport au ouais bah c'est pour ça qu'il l'a fait hein voilà le chaos qui revient pas nickel c'est pour ça qu'il l'a fait un la bombe un parce que quand dans dans la majestique quand tu es enfin quand tu mènes autant pas t'emmerder tu fais des bombes je crois que si j'ai l'occasion quand même pour pour non seulement pour équiper un peu l'équipe et c'est droit de le rattraper un peu au niveau point mais ça va être je crois qu'il est quatre cinq points d'écart donc ça soit chez qui prendra un point minimum avec la défaite de mémoire donc bon ça veut dire qu'il fasse au moins un mort je mets 3-0 et tout mais pour cette manière ça va être compliqué à moins que si on va expliquer un truc par rapport à ce moment tu sais ne pas penser dans deux points victoire et tout seul j'avais pas compris j'avais mal compris le système au début tu vois par rapport à ça mais si j'avais dit peut-être avec des passettes que si je gagnais à 0 j'étais promis mais je sais plus pourquoi pas pour fait que j'ai gagné contre les contre lui je crois bah si parce que tu gagnes contre lui donc tu gagnes trois points et lui ne fait aucun point s'il n'y a rien d'autre autour donc du coup tu passes premier ouais 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 mais on s'en fait tout à fait avant la première place un franchement vu le vu le système de points je suis d'accord avec serre madness tu passes pro tu il agréable tu gagnes en ayant enfin si il marque aucun td et que tu gagnes tu passes devant si tu tues quelqu'un ou si tu as plein de moyens de d'avoir après il va aussi bon bon il a fait dans mon match pour pour essayer de sauver au dernier moment et où tu fais une bombe quoi quand tu as pu que ça à faire ça te fait des points où ça éloigne un danger ouais moi ce qui m'a ce qui me ferait marrer c'est que tu vois que j'ai un de mes blitzers qui fassent un peu le fenoir juste pour lui prendre châtaigne quoi moi j'aime bien les blitzers dans toutes les races moi c'est les joueurs offensifs par excellence quoi ah bah oui c'est sûr ils sont faits ça surtout t'en a quatre chez les elfes noirs comme les humains et c'est con que t'es pas que c'est con force de force c'est le style de jeu qu'il veut voilà premier bloc sur son attaque il passe l'armure pas de problème moi j'en ai passé aucune la 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 pourquoi il va par là ouais je comprends pas non plus il aurait pu passer de l'autre côté c'était viable aussi même après je pense qu'il veut essayer d'optimiser son crowd avec les trois blocs pour trois blocs pour le blitz ouais c'est pas déconnant c'est pas déconnant quoi peut-être avancer un peu histoire de l'éloigner on sait jamais ou content de leur approche je sais pas si tu avais vu mais l'animation du rock il ya un petit rat sur son épaule je sais pas si tu avais fait gaffe ouais ouais il ya le petit rat avec son avec son drapeau hop là c'est pas une bombe ça c'est une passe longue je crois c'est une passe longue classique classique mais suffisante j'ai envie de dire au moins tu vois en général je pense que si je jouais scaven j'avais envie de discuter avec karine d'ailleurs tu vois le lanceur je prendrais les trois coureurs de base mais le lanceur j'utilisais plus genre en support tout ce qui c'est genre bloc chef ou frappe précise et je mettrais un coureur genre ramasseur quoi ça me choquerait pas avec le cas de disons que ouais le lanceur si tu l'as pris c'est con de cramer une dextérité pour ramasser avec un avec un coureur quoi ouais mais bon après tu vote à 4 d'âge et que quoi donc bon tu peux en faire un second ramasseur transmetteur à un collègue pour changer d'aide rapidement et le lanceur tu t'en sors juste pour le support de la team quoi une relance gratos à vainqueur une frappe précise et un bloc ça suffit amplement je pense après c'est une question de point de vue j'avais joué une équipe de nains il y a quelques temps je jouais avec les deux lanceurs j'en mettais un pour le ramassage et deux balles tu vois et l'autre pour le support de la team quoi donc genre à la fois de passer le chef et ça marchait très bien pourquoi pas tester avec d'autres races pour voir ce que ça donne bon on va prendre des risques mais faut défendre marquer le roi marquer le roi rohh putain Sous-titrage ST' 501 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 ouais mes blocs passent quand même mieux que dans ton match, mais c'est des armures ça veut vraiment pas quoi, c'est censé être d'armure quoi à un moment faut quand même arrêter les conneries quoi les blessures qu'ils donnent dans l'tg sont pourris, c'est une joie blessure tu viens devant ton double un ouais qu'est ce que je pourrais faire, de toute façon, où que j'aille il peut esquiver et se pointer il va falloir que je tente un truc de merde, ouais de toute façon je peux pas passer c'est de la merde, putain il y a tellement de trous mais partout quoi moi tu vois j'aurais pu tout taper avec le squelette sans blocs sur le bludger c'est peut-être risqué et j'aurais vite c'est que le trouvera sur le lanceur qui avait pas bloc ouais mais il avait qu'un D le Mpopo non il y avait un D2 non non il y avait l'autre en bas qui était à hand force et je pouvais pas l'annuler ah non c'est pour ça que je l'ai pas fait un D sans blocs contre blocs c'est chaud quoi je sais pas avec ton 3 moi oh alors il y a une doublante qui reprend plein la gueule je me suis dit que c'est pas un beau chaud au dernier match face à moi ouais bon bah voilà du coup blitz sur la balle il va même... pour blitz avec ta vermine de choc quand même pas trop trop de grilles jusqu'au haut celle qui a terrain de la rapporter non ? avec deux GF à la portée enfin qu'est-ce que c'est de GFI quand tu fais que D6 et que t'as deux relances c'est pas la fin du monde voilà et puis le pot même pas besoin d'utiliser aucune relance sur cette action après tout il y avait que 4 jet D pourquoi se faire chier ? l'armure qui passe ? ohlala mais... franchement c'est sur... les matchs avec cette équipe ils sont tous comme ça mais c'est surréaliste quoi c'est vraiment surréaliste j'ai pas d'autre mot pour décrire ça il tape pas avec son ras c'est marrant hein il veut garder mon blitzer là on va se dire que le blitzer bah les blitzer c'est un peu une de tes plus grosses menaces avec tes... tes... tes mommons il a démarqué son coureur sans xp là pour... oh putain on peut essayer d'avancher ohlalalala mais... ohlalalala mais... ohlalalala c'est le double crâne qui est moche là honnêtement putain plus de relance je compatis là rien à faire ah non mais c'est... c'est franchement c'est fatigant hein des matchs comme ça c'est vraiment fatigant quand je vois des compétitions que j'ai vécu des fois... euh... je me dis euh... vaut mieux arrêter là enfin en cours plutôt que d'avoir perdu le goût du jeu tu vois ah bah de toute façon j'annonce hein enfin là je termine mes engagements parce que c'est pas mon genre mais là la Majestik c'est terminé et la SKB pareil quand elle sera terminée je ferai une pause enfin j'en peux plus ouais vaut mieux en revenir plus fort moi c'est ce que je fais ma dernière pause c'était en février tu vois enfin non j'étais n'importe quoi j'ai fait de pause en février d'un mois je suis revenu en mars et l'été j'ai pas trop joué à Blue Ball ce que je faisais je regardais des replays de matchs tu vois donc bon je pense que l'été Blue Ball moi c'est pas mon truc j'ai envie de bien me profiter de mes vacances et d'autres jeux donc je peux même pas mettre quelqu'un en position de marquer c'est bon sans faire des GFI sans relancer toi et qu'un squelette bon alors c'est bon je vais l'empêcher de mettre un troisième truc histoire qu'il fasse pas de points et puis ça suffira quoi oh mais même ça ça peut pas passer quoi putain là je pense qu'en terme de points qu'il y a rien de moins il va repasser devant moi je pense comme j'ai pas joué de match devant toi euh oh non je pense pas parce qu'il a fait une bombe il va avoir les trois il va avoir quatre points je pense qu'il a cinq ou six points mais moi j'en ai sept moi je t'avoue on a sept on tourne t'es sûr ? ouais 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 7 autant pour moi ouais bah après le fait que si bon si je perds contre Clem Popo est-ce que ça j'aurai huit points mettons je serai égalité avec lui et comme j'ai gagné compris peut-être que je serai deuxième je dis bien peut-être en terme de ratio je serai à 2 1 1 et lui il serait à 2 0 2 ouais là il peut tellement se barrer ouais mais enfin regarde un bloc il fait hippo il basse l'armure les esquives il a il a pas raté une esquive hein toutes ses esquives avec relance saison proc et tout jamais il a fait un double 1 ou je ne sais quoi quoi c'est euh je suis même pas sûr qu'il ait fait une seule fois un double crâne qui a nécessité une relance de tout le match de mémoire ça me parle pas regarde il prend même la peine de se pointer et faire une esquive avec son mec plutôt que ramasser avec son son gars qui était disponible quoi enfin qu'est-ce que tu veux faire quoi oui alors l'interception de je ne sais qui là c'est tout en camion c'est mademoiselle chat elle sert à quelque chose ta momie ouais grâce à son esquive en force à pouvoir se barrer par là voilà c'est très utile grâce à toi de t'empêcher un point de qu'il y a rien de prendre un point en plus attends non il a plus de tour de toute façon rentre cette esquive en force attention la transmission ah le beau jeu qui aimerie une passe éclair là oh non la réception qui passe pas c'est quand même passé jusqu'à la passe j'avoue c'était bon c'était franchement classe j'adore ah bah j'ai quand même désolé pour mon match non non bah je le prenais je le savais hein que enfin puis voilà je fais un sur les thunes enfin je le savais que ça allait se terminer comme ça c'était au bout d'un moment mes équipes je sais quand elles sont dans une saison de poids c'est c'est pas la peine quoi je fais j'ai fait aucune xp j'ai pas eu un seul niveau depuis le début de la coupe enfin c'est si j'ai eu le srora qui a gagné un niveau et mademoiselle chat juste une question est-ce que toi avant de lancer ta compétition tu fais un jour une espèce de match amical ou pas un ou deux matchs amicaux euh non pas particulièrement non pourquoi ? juste comme ça parce que j'ai c'est mon ressenti hein j'ai l'impression que quand certaines équipes font juste un ou deux matchs amicaux elles se sentent mieux prêts je trouve qu'elles sont un peu plus un peu meilleures après c'est mon avis ouais bah disons que tu vois les rois des tombes je les avais joué justement juste avant dans la clan wars donc je les connaissais quoi c'était la première fois que j'ai joué dans la clan wars et là je les connaissais bien mais mais putain ouais de toute façon tu vois les résultats quoi les armures même ses armures quoi j'ai fait que 77% il a du set d'armure quoi c'est n'importe quoi ses esquives en comptant les 4 échecs mais qu'on était de façon relancée il a fait 100% de réussite 19 esquives 100% de réussite les réceptions ça passait il y a les passes du coup avec l'interception de la fin là qui est pas passée mais pourtant il a fait beaucoup de 1 hein mais jamais de double quoi je crois qu'il en fait plus que toi de mes mois ouais il a fait plus de 1 que moi mais jamais de double ça joue quoi moi en face tu regardes les armures 58% les réveils de chaos 50% les blessures c'est le drame les réceptions les mises de paquets enfin tout est euh tout est catastrophique quoi les régénérations c'est le truc qui a bien marché sur ce match je vais pas dire le contraire mais bon bah j'espère du coup que ce match vous aura plu merci Kaiser pour le commentaire c'était cool et puis bah oui c'est la fin de cette équipe donc euh j'annonce aux viewers je pense qu'il y aura une pause de BloodBull sur la chaîne pendant quelques temps après ce match enfin il restera peut-être un ou deux match de la SKB mais euh ça va partir vite n'hésitez pas quand même à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé si vous voulez revoir les rois des tombes parce que mine de rien je les aime bien quand ils ont des jets de merde tu peux rien faire comme avec toutes les équipes mine de rien je les aime bien et en tout cas je vous dis merci à toutes et à tous à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine